Musique Hey Michel, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui surtout pour, euh, j'allais dire la suite de Fly mais non c'est toujours le même, enfin, c'est la suite pour, la dernière fois que j'ai fait Clément mais c'est pas la suite pour vous, mercredi Appelez ça comme vous voulez Du coup là par contre, il n'y aura pas d'autres noms, le nom je le sais pour le moment vu que, bah, j'ai pas peur de cette sauvegarde du coup, voilà, j'ai bugué, oui, pour rien, pardon Clément Bah du coup, je sais qu'en fait, oui, de toute façon, dans presque toutes les Ilius, enfin, même avec Evan, je crois que c'était la 2, et toutefois, je l'ai quand même eu, du coup, je m'en fous En fait, on voyait pas trop avec Evan parce qu'il nous cachait, avec, euh, ouais Ça fait une semaine que j'ai vécu les jours les plus intenses de ma vie, j'ai découvert que Clara, Emilie et Taylor étaient derrière le harcèlement de Juliette Ça, parce qu'au moins j'ai déjà vu la même chose, et du coup, je l'ai moins bugué dans cet épisode J'ai quand même bugué, genre, pour autre chose Et bien pourtant, quand j'ai découvert que j'avais un frère et qu'il était élève dans mon lycée C'est lui qui m'avait, d'ailleurs, envoyé la photo de Mélanie et Juliette quand ils étaient en couple Edouard avait tellement l'air chaussaire que je n'ai pas eu besoin de preuves pour croire quand il m'a annoncé avec mon frère Le fait qu'on ait tous les deux la même photo de nous lorsque nous étions enfants est déjà une preuve suffisante que ma mère me cache quelque chose Étant donné qu'au nom... Oh, ça va faire plaisir de lire ce pseudo, euh, décédé Qu'au dos de la photo qu'Edouard, en sa position, il a écrit Saïwa et Edouard, première rencontre des frères et sœurs D'ailleurs, ne m'appelez pas comme ça, s'il vous plaît Je vous jure que... Non Il y a peu de doute Je l'ai quand même interrogé sur sa famille et à peu de choses près, nous avons la même situation familiale Edouard vit seul avec sa mère depuis toujours Non mais ça c'était... Je vous jure que je ne connaissais pas du tout le chapitre avant Non, c'est juste que ça peut foutre les autres parce que j'ai presque tout deviné à chaque fois Mais je vous jure que je n'ai pas joué au chapitre avant Je découvrais et j'ai tout deviné Sauf que celui-ci se questionne bien plus que moi sur son père, sur ses origines Et on a donc trouvé cette photo en cherchant dans des vieux albums photos de sa mère Certain que ma mère est ma mère biologique, tout le monde dit qu'on se ressemble qu'en deux gouttes d'eau Quant à moi, je suis choisie de ma mère plus jeune Donc si on ressemble tous les deux à nos mères et qu'on ne sait pas qui est notre père Et grande chance que nous ayons le même père Tintintin Édouard et moi, nous avons donc vécu que nous devions être demi-frères et demi-sœurs Nous n'avons cependant pas écarté la possibilité que nous soyons tous les deux adoptés Et que lire sa place avec nos mères respectives soit un hasard L'angoisse, j'imagine même pas ce que tu es en train de vivre Je ne dis pas qu'Edouard n'est pas cool, mais quand même Me dire que ma mère a gardé un secret aussi gros pendant toute cette année, je ne sais pas comment je réagirais Justement, je ne sais toujours pas comment réagir Bon, je ne fais pas les toc toc toc, parce que je n'ai pas de talent en bruitage en fait Vous et les filles, désolé de vous déranger, je vous interromps peut-être en pleine discussion Non, non, pas du tout, madame Là, je ne sais même pas d'où ça vient, lisse, mais ça vient de quelque part On était simplement en train de parler de la fête de fin d'année des terminales Très bien, mesdames les délégués, je ne vous dérange pas longtemps Je veux simplement savoir si tu restes et manger, Rachel Je suis sur le point de préparer le dîner Ça ne pose pas de problème, ce sera avec plaisir, merci madame lisse Oh, tu sais Rachel, tu peux m'appeler Mona et me tutoyer ? Madame lisse, c'était ma mère Oh non, c'est exactement ce que disait ma mère à mon âge, je me fais vraiment vieille Tu vas bien, Siwa, tu n'as pas dit un mot ? Je ne sais pas, je fais une sorte de blocage, j'ai du mal à lui parler comme si elle n'était Je pense qu'elle le ressent, mais il ne peut faire rien de vie Pour ne pas la confronter, si cette année scolaire nous a signé quelque chose C'est qu'on est mieux à confronter que d'inciter et de se faire des films en attendant C'est Edward qui m'a demandé d'attendre Il veut que je cherche dans les affaires et en scènes photos de ma mère Il m'a dit qu'il avait peur qu'elle me sorte un mensonge et se débarrasse des preuves matérielles En attendant de parler, on se croirait dans une série policière ou dans un polar J'adore ! Au final notre plan a marché, j'ai invité Rachel à dormir pour l'opération fouiller dans les affaires de ma mère On attendu que ma mère aille se coucher une fois la nuit tombée Les recherches ont pu commencer Rachel et moi avons cherché dans les cartons de photos que ma mère gardait dans les étagères de la cuisine mais rien En y repensant, c'était évident qu'avec le déménagement, on avait déjà pu se débarrasser de toutes photos compromettantes Ce que je comprenais pas, c'est pourquoi est-ce qu'elle me cacherait quoi que ce soit d'aussi important Rachel et moi avons passé le reste de la nuit à parler de tout et de rien Mais surtout la fin d'année prochaine, à nos plans pour cet été Avant de déménager, j'avais promis à ma seule et unique amie de l'époque, Candy Que je passerai l'été avec elle dans mon ancienne ville Même si j'ai hâte de la revoir, je dois avouer que passer l'été tout l'été loin de mes nouveaux amis ça me faisait bizarre Il fallait que je profite un maximum de ces derniers jours avant de passer deux mois loin de tout le monde Bon c'est parti Oh vous partez déjà ? Je pensais que tu commençais à 9h ce matin Oui mais en fait on a une dernière réunion du CVL pour l'organisation du bal éternel à ce soir C'est marrant avec l'attention de ta voix, on aurait presque dit un mensonge Si j'avais été ta mère, je t'aurais pas cru une seule seconde Je sais plus comment lui parler avec une voix normale, cette histoire n'empêche de réfléchir et fonctionner normalement Je me suis dit que j'ai essayé de te focaliser sur autre chose Comme ce serait fait qu'on doive organiser un bal pour les terminales alors qu'Alex est l'un d'entre eux Ça va aller d'ailleurs ? T'en fais pas, je vais me faire un plaisir d'organiser la soirée Ce sera comme lui faire une fête d'adieu, bye bye et hors de ma vie Et puis avec Nabil, toi et Evan au CVL, il va devoir passer sa soirée à me voir m'amuser avec vous J'espère que ça le rendra au moins un minimum misérable Je suis heureuse de te voir ce jour de son malheur potentiel, c'est bon signe Ça veut dire que tu commences vraiment à l'oublier En parlant d'histoire de Claire, tu as enfin décidé d'inviter Clément pour un date alors ? Tu as une idée du lieu ou du rendez-vous ? Je pensais... bon bah du coup je dirais la même chose Au parc Au parc on déjeunerait où on prendra un goûter en fonction de l'heure Ça c'est banal pour ne pas me prendre avant si jamais Clément ne porte pas d'atterrir de cette manière là Mais ça peut être mignon et romantique si le sentiment est réflexe, tu penses pas ? Ceci absolument, c'est justement ce que j'aurais fait C'est une prise de risque sans en être une Ce n'est qu'un rendez-vous si que si Clément on décide que s'en est un On est des génies non ? Grave Et tu comptes le proposer quand ? A la fin de la semaine je pense pour l'instant Je vais essayer de passer un peu de temps avec Edouard Jusqu'au fond c'est pas toujours qu'au niveau on a un frère secret Un frère secret ? Désolé je vous jure que je n'étais pas en train de vous espionner Je sors du bureau du principal et je vous ai vu alors je voulais venir vous tenir au courant Au courant de quoi ? Des sanctions décidées par la CPE et le principal Ok je t'essaie de nous expliquer, après je t'explique mais je pense que tu n'es pas prête Ils ont convoqué les parents de Clara, Emily et Tyler, Juliette, Mélanie et moi étions là comme témoins Prêt d'entendre le verdict ? J'ai failli crier tellement leurs sanctions étaient ridicules Ça m'aurait étonné que le principal prenne quoi que ce soit au sérieux mais quand même Elles ont essayé de faire porter chapeau à sa fille Et on connaît certains sens à s'en porter quand ça concerne Mélanie, ma mère s'en souviendra quand même Sûrement par culpabilité, Taylor a décidé de prétendre avoir tout orchestré Clara et Emily sont sortis avec un simple avertissement Avec l'accord de Juliette et ses parents, Taylor a été exclu du lycée pour la fin de l'année Et ne peut se rendre qu'aux épreuves du bac Voilà c'est tout, soyez heureuse et ciao ! Mon dieu c'est pas croyable Je suis pas étonnée venant du principal Mais que la CPE soit d'accord avec cette sanction ça m'étonne Elle avait pas vraiment le choix, tu sais comment le principal peut être Je suis sûre qu'ils savaient très bien que Taylor n'était pas derrière tout ça Et que les trois étaient bien coupables Mais c'était plus simple de faire semblant que de la croire Bon, sur ce je vais attendre Juliette devant notre salle à plus Attends, un frère secret ? Cette phrase me fait toujours autant rire J'ai tout expliqué à Lauren, j'ai dénoncé Edouard pour ce qui est de la photo de Mélanie et Juliette Pour bien expliquer la situation, mais elle n'y en a pas voulu Je suis vraiment sous le choc, Edouard et toi vous êtes tellement opposés Je peux pas imaginer ce que tu dois ressentir Pour être honnête je sais pas vraiment moi même Pour ce qui est d'Edouard c'est vrai que je le détestais un peu avant toute cette histoire Maintenant je me suis obligé de bien l'aimer même si je réalise pas encore vraiment C'est compliqué effectivement Je sais pas si tu le sais mais j'ai un frère, un frère jumeau même J'ai un peu du prendre mes distances avec ma famille depuis mon coming out Et il vit dans une autre ville du coup je le vois que rarement Malgré le fait qu'on ait grandi ensemble Et qu'on nous profondait beaucoup quand j'étais petite Aujourd'hui on est vraiment jour et la nuit Je veux dire au point où j'ai du mal à supporter le moindre mot qui sort de sa bouche Pourtant c'est la première personne vers qui je me tourne quand ça va pas Pas Juliette par mon copain alors que je n'ai pas vu mon frère en vrai depuis plusieurs mois A l'adverse j'ai des grands frères et soeurs avec qui je me suis toujours bien entendu Et avec qui j'ai des intérêts en commun à qui je ne parle plus du tout C'est compliqué la famille, sache que tu n'es pas obligé de rester en contact avec lui Et s'il ne te respecte pas en tant que personne Oui je comprends, je disais que ce soit compliqué avec la famille En fait le problème c'est que je ne le connais pas au delà de sa présade de peste Tu devrais passer du temps avec lui Tu as toute ta vie devant toi pour te faire un avis sur lui Ne laisse pas les préjugés t'arrêter C'est prévu oui, tu as raison Sur ce je vais y aller, Juliette a déjà dû sortir du bureau du principal A plus les filles, salut A plus Lorraine Ça va Rachel, tu as été silencieuse parce que tout le temps que Lorraine était là Ouais désolé ça va, c'est juste qu'Emilie me parlait par SMS en même temps ça m'a perturbée Qu'est-ce qu'elle te raconte ? Elle m'a dit qu'elle est désolée d'avoir trahi notre confiance et qu'elle comprenait que si on ne lui parlerait plus Elle aurait voulu me parler en face à face mais elle a trop honte Et du coup elle m'a expliqué qu'elle servait pour Clara et Alex Et qu'elle était tiraillée entre cacher le secret de son frère d'un côté Et annoncer à son ami que son copain l'a trompé C'est pour ça qu'elle était dissente et secrète Elle avait l'impression de trahir Evan, Clément et moi Je rappelle toujours que Clément j'en ai à foutre des minutes mais bon On va rien dire Et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? J'en sais trop rien, le mal est fait de toute façon J'apprécie le fait qu'elle soit honnête et s'excuse mais tout ça me parait tellement irréel Oula J'ai du mal à réaliser et du coup j'en pense pas grand chose Voilà ça je comprends très bien Au fait je sais qu'on a beaucoup parlé de mes problèmes dernièrement Mais n'oublie pas que je suis là pour toi Je viens de remarquer que je ne sais toujours pas demander comment c'est vrai C'est ton resto avec Nabil Non ne t'en fais pas, c'est adorable vraiment Je pourrais répondre à cette question demain, c'est ce soir d'un date Enfin je sais pas si c'est un date Rachel, le mec est littéralement amoureux de toi, ça se voit trop et puis vous parlez on continue tous les jours Crois-moi, c'est un date J'ai le droit de dire que je suis jalouse de ce qu'il se passe entre Nabil et toi ou c'est trop tôt ? T'en fais pas, dès que tu hautes cette histoire avec Edouard et ta mère est réglée, tu passes en mode attaque Attaque de quoi ? Attaque cardiaque oui ! Je suis trop anxieuse pour inviter Clément ou qui que ce soit au resto Je crois que tu avais l'intention de me proposer un déjeuner sage-gouté au parc On vient littéralement juste d'en parler On est pas au même stade, Nabil et toi fartes depuis plusieurs semaines et aucun doute sur la nature du date Clément ne dira pas forcément que c'est un date Je crois que tu connais mal Clément là Mouais, on verra bien C'est un des réunions, une dernière de l'année Je sais toujours pas pourquoi la CPE m'aime bien et a voulu que je devienne déléguée sans même faire voter les élèves Enfin fin de l'année, tu peux lui demander je pense La réunion a duré une heure entière et était entièrement consacrée à l'organisation du bal de fin d'année des terminales Seules les deux dernières minutes ont été consacrées à nos rôles les plus spécifiques en tant que déléguée pour l'année prochaine Comme on est élu sur deux ans Rachel a été nommée élève référente au futur club de danse Evan s'est eu de lecture, Nabil a une autre responsabilité que j'ai oubliée Alors que c'était les dernières minutes du truc à qu'elle vient de sortir Madame Bassin m'avait nommée d'office au comité d'accueil des nouveaux élèves C'est sûrement parce qu'en tant que c'est une nouvelle élève Je suis mieux passée pour le diogre Pour revenir au bal, on s'est décidé à d'une unité Je suis détestueuse dans ce mot Sur des thèmes Bah l'américain, toujours, heureusement Pas très inspiré comme thème Mais c'était ça ou Région de France On a beau mépriser Alex, on ne pouvait pas faire subir ça à tous les terminales Même par vengeance La fin de la réunion, quand Rachel et Evan Ninavil sont partis Rejoignent Clément devant la salle de nos premiers cours Je me suis décidé à poser la question à la CPE Dites madame Bassin, j'avais une question un peu bête à vous poser Ah vous savez mademoiselle, je ne pense pas qu'il existe de questions bêtes Allez-y, je vous écoute, je ne sais pas lire Ceci est du comité d'accueil, vous souciez de notre responsabilité ? Non pas vraiment, je me demandais juste pourquoi vous avez décidé de me nommer déléguée au conseil de vie lycéenne Sans passer pour un vote comme pour les autres Ah c'est donc ça votre question ? Et bien c'est simple, un membre du CVL s'est fait exclure du lycée en début d'année Et j'ai toujours voulu le remplacer Et puis vous êtes arrivés et je vous ai sorti proche de certains élèves déjà membres Alors j'ai tout de suite pensé à vous Bon, moi j'arrivais de Chine pour m'installer en France chez mon père Que je n'avais pas vu depuis 10 ans Mais c'est anecdotique Tout ça pour vous dire que je sais à quel point il est difficile de s'intégrer dans un nouvel établissement Je voulais vous faciliter la transition En plus vous nous apportez un regard extérieur Je pense qu'il est essentiel d'avoir l'avis de quelqu'un qui a connu un autre établissement Avec son fonctionnement propre Ah d'accord, je comprends, merci pour toi alors Bon, je n'ai pas pu trop donner mon avis Par contre, comme je ne suis pas encore super à l'aise avec quelques responsabilités de délégués Ça viendra et puis l'année prochaine vous serez en première Cette décision vous concernant un peu plus directement D'autant plus que... D'autant plus que quoi ? Non, allez, c'était tombé Vous la prendrez bien assez tôt En tout cas, sachez qu'un nouvel air soufflera sur le UCHB Ça me fait rire de l'appeler HB L'année prochaine J'ai rejoint l'autre... J'ai rejoint les autres en cours Et puis à la réaction, je les ai quittés pour rejoindre Edouard au CDI Afin de discuter de notre plan d'action Meuf, tu ne dois pas me porter des oreilles, accroche-toi Quoi ? Rien, je voulais juste savoir quelle tête tu auras quand on apprendra enfin la vérité Comme je serai trop occupée à avoir l'air dramatique le moment venu pour avoir ta réaction C'est vraiment pas drôle, pourquoi tu souris alors ? Bref, façon, tu avais quelque chose d'important à me dire ? Ouais, ma mère était sur le point de partir en déplacement pro à Paris pendant deux semaines ce matin Et comme je n'étais pas au courant, j'ai paniqué, je lui ai tout avoué Sinon toi ça va les amours, tout ça, tu m'as l'air pâle Tu fais peut-être une carence d'enfer, fais gaffe Pardon ? Quoi ? Tu as l'air si t'incentue ? Tu lui as tout dit ? Parce qu'elle ne m'a rien dit du tout à part qu'il fallait qu'elle discute avec Mona D'abord j'ai pensé à Mona Vampire et je me suis dit si ça devait être le nom de ta mère, non ? Exact Alors on fait quoi ? Bah je ne sais pas trop ce que je pourrais faire à part attendre Tu sais je suis sûre que si je pose la question à ma mère, elle risque de me dire la vérité Elle sait qu'elle cache quelque chose et elle ne peut pas mentir Je suis beaucoup trop confiant sur ta mère, les adultes sont des menteurs par défaut, c'est bien connu Il lui faudrait plus que ça pour qu'elle crache le morceau Je connais ma mère quand même, ça fait 15 ans que je vis avec Et ça fait 15 ans qu'elle te ment, pardon, qu'elle cache la vérité Et qu'elle t'a déjà menti une fois de plus quand tu lui as posé la question pour la photo Je sais ce qu'il lui faut, mon visage angélique pour la déstabiliser, c'est clair qu'elle sait que tu y suis Je vais m'accrocher chez toi en mode surprise, je ne sais pas qui tu es pour moi, mais toi tu sais qui je suis, n'y nous tout, etc. Tu finis à quelle heure ce soir je peux te raccompagner chez toi si tu veux ? Déjà, je... euh... tu ? Je sais pas, je pensais que j'aurais encore besoin de tourner en rond pendant des semaines Comme je l'ai fait plusieurs fois jusqu'ici, à ne pas endormir la nuit Ça me paraît trop facile Donc tu veux souffrir et rester dans l'ignorance ? Je comprends pas où tu veux en venir là ? Non, 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 je suis partante bien sûr, c'est juste que je pensais pas que la confrontation aurait lieu aussi vite Et il faut que je me prépare psychologiquement Le plus vite c'est fait, le plus vite tu pourras demander des conseils Tu pourras me demander des conseils sur ta vie sentimentale et inexistante Et qui te permet le code des frères et sœurs Et si le final on a un calendrier parenté et c'était simplement une façon de parler Tu auras légalement le droit de me t'acquiner en retour sur ma vie sentimentale également inexistante Donc la conversation s'est terminée, il est parti de son côté et j'ai décidé d'aller... Euh, cette fois je vais aller déjà dans le lycée pour voir Il y a trop de monde ici, j'ai du mal à reconnaître qui que ce soit en particulier dans la foule Non mais je comprends vraiment pas, je comprends pas vraiment Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre en fait Alors regardez, je vais... je vais les écouter pour voir Je me suis mis derrière pour les écouter, pour écouter la conversation Oh putain, non j'aurais pas dû écouter, je vais la taper, j'ai lu un truc, ça m'a saoulé Donc dans ce lycée, pour se donner un semblant d'existence, il faut être différent en mode LGBT, A, B, C, D, W, X, Y C'est pathétique T'es trop marrante, connasse Que tout le monde prenne la défense de Lorraine, Mélanie et Juliette Alors que les gens normaux comme moi, on leur lance... Des regards noirs Ouah, je pensais que tu étais cool comme fille et je me suis complètement trompée sur toi Comme quoi être normale, ça te rend pas ou trop auto-intelligence Sarah, je t'aime Les gens te critiquent parce que tes actions ont des conséquences Ouah, ok, quel choc, bah en tant que fille différente, je vais pas te déranger plus longtemps Ouais, c'est ça, adieu, pauvre code Mais, mais parle pour toi, là, avec tes cheveux roses de merde Non, j'ai pas critiqué parce que j'ai les cheveux rouges aussi, mais euh... Mais ils sont moches, tes cheveux, ok Oulah, ça a l'air tendu, j'ai fait de m'éclipser avant qu'une maison me remarque J'ai du marre et ça n'est Sarah, mais je pense qu'il faut juste que j'accepte le fait que cette fille est imprévisible Mais non, bah franchement euh... Elle est juste un peu timbrée niveau love love, mais sinon ça va quoi Ah oui, c'est vrai que du coup je viens de me rappeler qu'elle accroche sur notre frère Ça vient de me revenir comme ça Je suis vraiment pas étonnée qu'elle réponde comme ça à Clara Mais je n'aurais pas été étonnée si elle avait été d'accord avec elle Euh, ouais, mais non En tout cas, ça fait plaisir de voir que la plupart des gens prennent la défense de Mélanie Juliette, pas encore heureux Personne n'est là, mais la récré est sur le point de se terminer Je vais attend... Oh, enfin quand même Je... Attends ? Quoi ? T'es pas obligé de t'enfuir dès que tu me vois, tu sais ? Je suis là si t'as besoin de parler Même si je ne questionne pas du tout ce qu'elle a fait Elle a l'air en souffrance Ça se voit que son langage part corporel Oh putain, j'en peux plus Ce n'est pas à moi... Oh ! Ce n'est pas à moi de dire si ça lui servira de leçon ou si elle a juste... Ou si c'est le juste retour des choses Tout ce que je sais, c'est qu'elle a l'air de ne pas aller bien J'en peux plus Merci, mais je préfère pas, je suis pas douée pour les confrontations Je sais, tu dois penser, tu mérites tout ce qui t'arrive de mal Bien fait pour toi, monstre J'ai pas lu le reste, je suis trop bête T'en fais pas, je pense ça aussi de moi Et si ça peut te rassurer, je viens d'apprendre que je redoublais Tu n'auras pas à subir ma présence l'année prochaine Même t'as jeté à tes connes, genre comme chaque personne dans sa vie, t'inquiète Avec tout ça, j'avais oublié que les concepts du troisième trimestre ont lieu hier soir Ok Elle perd tous ses amis et en plus de ça, elle doit refaire une année seconde en... Euh, dans une classe avec plein d'inconnus J'en peux plus, je sais pas lire Ça m'énerve, ok Ça m'attriste quand même, malgré ce qu'elle a fait à Juliette Est-ce qu'elle a voulu faire à Mélanie ? Bref, merci de faire comme si j'existais pas Mais je suis pas dans le mot de... De me faire juger silencieusement Pas plus Bon, cette phrase... Voilà quoi Elle est entrée dans la salle de classe Ok A la fin de la journée, Edouard m'a rejoint Je n'ai pas eu le temps de penser au fait que je n'avais pas vu Clément de la journée tellement je n'ai fait que stresser RIP C'est triste Il n'y a rien de pire que le stress de l'inconnu Comment est-ce que ma mère va réagir ? Qu'est-ce qu'elle va nous... Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Tellement... Surréaliste Tu te sens prêt, toi ? Tu sais qu'on est pas obligé de... Il m'a attrapé le bras et m'a apprécié le pas Allez, arrêtez, visite, trop tard pour faire marche arrière Bon, tu rentres, je reste dehors, tu parles à ta mère ou je rentre ? Je pensais qu'on avait dit je rentre, je regarde si ma mère est là, tu rentres et on parle à ma mère Non, attends, en fait... C'est toi ma chérie, qu'est-ce que tu... Oh... Tu vois... Bonjour Edouard, je viens d'avoir Carmen au téléphone Carmen ? Ma mère ! Elle est pas pute pute hein ! Entrez, entrez, elle est d'accord pour que je vous en parle Elle aurait voulu être là, mais elle ne pouvait pas se dérober à ses responsabilités à Paris Asseyez-vous, installez-vous C'est la même chose maintenant Vous voulez un chocolat, un thé et un café ? La vérité Elle arrive, elle arrive Elle a sorti la même photo que celle qu'on avait partiellement et qu'Edouard a retrouvé chez lui Elle devait la garder bien cachée comme je ne suis jamais tombée dessus Par où commencer ? Carmen et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac On est sujets dans des filières différentes, nous on avait des amis en commun et on déjeunait souvent ensemble Avec le temps, on est devenus meilleurs amis et on se voyait sans nos amis Et avec le temps, nos sentiments amicaux ont évolué vers des sentiments romantiques On a très vite emménagé ensemble et au bout de 6 ans, on a décidé d'avoir 2 enfants Ça peut paraître tôt, mais on avait toutes les 2 des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui était plus forte que la raison Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier, les options simples, tout comme les deux sont les lumières, n'était pas une option Nous devons donc décider de tomber toutes les 2 enceintes au même moment, histoire que nos enfants soient élevés en même temps par nous 2 C'est bête, mais on se disait que ça éviterait les risques et qu'un des 2 se sente délaissé Carmen est tombée enceinte très vite, mais ça a été plus compliqué pour moi Edouard est né et quelques mois plus tard, je tombais moi-même enceinte Sauf que les choses ont commencé à se compliquer, Carmen et moi, une discipline dure déjà assez souvent, parce qu'être jeune parent, ce n'est pas facile En plus, en apprenant que j'étais enceinte, mon patron a décidé de me metter à l'autre bout de la France Histoire de me forcer de démissionner et de ne pas avoir réussi à me licencier Ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail, j'ai été forcée d'accepter sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus On n'avait pas d'argent de côté et pas de famille sur qui compter, puisque nos 2 familles désapprouvaient notre relation Je vais vous épargner les détails, mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, de larmes, de tentatives de relation à distance, puis de séparation, puis de retourner au type Au final, nous avons mis un terme à notre relation et on n'arrivait plus à se tendre Carmen est restée ici avec toi, Edouard, et j'ai déménagé avant de donner une licence à toi, ça y voit quelques mois plus tard Pour ton premier anniversaire, Solomon, nous avons décidé de reprendre contact avec Carmen et moi Ça nous est pris de ne pas voir Edouard grandir alors que je l'avais aimé et considéré comme mon professe pendant les premiers mois de sa vie C'est ce jour-là que cette photo a été prise Carmen et moi nous étions promis de moins passer vos anniversaires ensemble pour que vous soyez un minimum dans la vie l'un de l'autre Malheureusement, nos égaux ont pris le dessus et aucune de nous deux n'a jamais osé faire le premier pas C'est pour ça qu'on a imaginé ici, ça y voit, je compte attendre le jour de tes 16 ans pour peut-être dire, mais Edouard a trouvé la photo avant Je n'avais pas mis Carmen au courant de mon retour et je ne savais pas qu'Edouard était dans ton lycée, je savais juste qu'ils habitaient toujours ici Et donc quand ma mère a écrit frères et sœurs, elle parlait de façon symbolique Elle veut dire ceux qui auraient dû grandir comme frères et sœurs, ils seront des étrangers l'un pour autre Un truc du genre Pas vraiment, enfin c'est-à-dire que vous avez le même génisseur Est-ce que vous le connaissez ? Et je veux dire, est-ce que c'est un donor, un ami en vous, ou un The Backwalk ? Pour ça, ta mère m'a demandé d'attendre qu'elle soit là, c'est quelque chose dont on veut vous parler ensemble J'ai tenu qu'Edouard arrive à poser des questions, je suis physiquement incapable de réagir ou de laisser ses appels moindrement J'ai mis quelques minutes avant de réussir à revenir à la réalité et à la sortie de mes pensées Y'a deux mes frères, ok, ça va bien, normal Comme la mère d'Edouard est en déplacement et qu'il vit seul en attendant, ma mère lui a proposé de passer quelques jours chez nous C'est ce que je comprends Cependant, lui et ma mère ont passé la soirée à discuter de leurs vies respectives et à faire connaissance J'ai pu en apprendre un peu plus sur lui Au final, il a bien l'air d'avoir une âme sous sa façade de peste, donc je suis sans raison J'ai passé le reste de la semaine un peu déboussolée à essayer de me remettre ces informations et ces journées fortes en émotion J'ai passé les journées un peu plus tranquilles au lycée, sans évènement ni informations supplémentaires venant perturber ces derniers jours de l'année scolaire Ça m'a permis de prendre le temps de dégérer la formation à mon rythme Malheureusement, avec tout ça, j'ai complètement oublié de proposer à Clément un rendez-vous au parc Bravo Le bal de terminale est vite arrivé et je me suis décidé à ne pas attendre une journée de plus Rachel et Evan ont élaboré un plan pour accruster secrètement Clément au bal Je vais pouvoir lui proposer ce soir, rien ne pourra nous l'empêcher Ça ne fait pas, c'était pas dit normalement Du coup, quand je sais qu'il était devant Charmon Quoi ? Qui fait là ? Enfin, tout qu'il résistrait, ne se fait pas remarquer et la CPE le virerait sur le champ J'étais assignée à la rentrée de l'auditorium, j'ai des listes des classes de terminale et j'ai coché une nombre des élèves qui arrivent, rien de difficile Cette fois, je vais essayer de refuser, je vais essayer de faire des trucs différents à la fois Enfin, rien de difficile jusqu'à ce que... Alexandre... Non, moi je veux toujours savoir Ah, c'est toi, je sais pas ce que tu connais mon nom de famille Non, je sais pas Ouais, tu peux entrer mais Clara n'est pas en terminale, je pense pas qu'elle ait droit Enfin, je veux plutôt dire la CPE à insister pour que les personnes qui ne sont en terminale ne rentrent C'est la règle, désolé Oh, c'est bon, c'est stupide comme règle J'ai acheté deux billets, on ne m'a pas dit que je ne pouvais pas inviter quelqu'un... Quelqu'un... d'un autre niveau, ouais, je sais pas pourquoi j'ai besoin Oups, ça a dû nous échapper, mais tant pis, c'est le bal des terminales, pas des premières Allez, sans ça, pas, je te demande même pas de faire semblant de m'échapper De m'apprécier Pfff, what the fuck, j'ai pas de chance, je le sens de m'échapper, mais c'est pas grave On va plus jamais se voir de nos vies C'est le bal de fin d'année Je vois Clément, le frère de Batrice, déjà sur la piste de danse, il est en terminale, peut-être ? Hum, c'est une longue histoire Allez, s'il te plaît, à moins que ce soit Rachel qui s'interdise de faire entrer Clara par jalousie, peut-être Non, je refuse Ça ne marche pas avec moi, ce serait très bien que je refuse Clara seulement, parce que c'est interdit Vieille meuf Je te demande pardon ? Ouais, c'est ça, bouge de là, Clara ignore-la et suis-moi directement, la CPE est pas là Ouais, y'en a à faire en fait Je rentre, tu vas faire quoi ? Crier pour appeler ta maman ? Le dire à madame Vasseur ? Hop, 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 la miss, tu fais demi-tour, c'est le bal des terminales Oui, mais... Pas à 2 mai, la CPE a dit aucune exception, tu auras ton bal l'année prochaine C'est injuste Si j'étais ça, je me ferais super discrète toute toute petite Rekiki Invisible Tu as échappé à l'exclusion par Dieu, c'est qu'elle est ma gouille, alors je ne me force pas à devoir appeler madame Vasseur Rien à faire de votre vieux bal ringard là, de toute façon Et bah enfin Clément là, tu vas pas lui dire de partir à lui ? Qui ça ? Comment ça ? Désolée, je t'entends pas, je dois avoir des soucis de réseau On est en face à face, elle est bizarre celle-là Allô, allô ? Désolée, ça a dû couper Quoi ? Elle pète un câble la surveillante là ? Bon, regarde pas comme ça Zou, couste, au revoir, à la revoyeur, bon voyage, arrivée dirty, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, etc. Pfff Ah l'adolescence Si quelqu'un d'autre essaie de rentrer, envoie les vers moi, je suis extrêmement douée pour tellement déstabiliser les gens qu'ils préfèrent prendre la suite Pas de soucis, merci Astrid Le vieille meuf, il m'a fait rire, j'avais envie de dire t'as vu ta tronche, frère Evan a pris le relais pour l'accueil du terminal et j'ai dû prendre le relais pour la musique Le principal est passé en coup de vent avec Mélanie, probablement pour s'assurer que tout se passe bien et puis il est parti seul en direction du lycée Après 20 minutes à jouer une playlist, j'ai dû couper la musique pour accueillir les groupes du lycée sur scène Les nuggets sans rien, le groupe de Béatrice, c'est l'essence dès les derniers ans passés, c'est eux qui ont reçu le plus d'applaudissements et les gens avaient l'air contentes de les voir Au début de leurs dernières chansons, Mélanie est venue prendre ma place Astrid m'a demandé de te dire que tu dois juste la remplacer au boisson le temps qu'elle revienne, tenir la CP au courant du déroulement du bal, je crois Et après tu es libre pour la soirée Ah merci, tant mieux, je n'ai pu voir personne à la soirée, je sais que c'est pas mon bal, mais quand même, j'aurais voulu passer du soir avec mes amis Je comprends, j'ai la peine d'arriver au bal et je dois déjà courir partout pour servir des gens dont je n'en ai rien à faire, l'horreur Propositive d'être la fille du principal, voir sacrer à des événements, genre le bal des terminales, point négatif et devoir rendre service de cauchemar Pourquoi est-ce que tout le monde me rappelle tout le temps que je suis la fille du principal, je ne suis ma prof personne, purée C'est pas contre toi que je m'énerve Clément, c'est genre une remarque générale Oh t'es fait pas, je comprends, ça me dit frustrant de n'être vu qu'à travers l'existence de quelqu'un d'autre Un peu comme moi, où je ne suis que le frère de Béatrice, ou celui de tout le monde, ou Emelie qui dit que Je me demande qu'elle allait lire du coup, une véritable connasse Oh mince, parlons pas à Béatrice Oh tu sais, ça ne me dérange pas, je me suis remet, c'est juste difficile de dire que des gens peuvent faire seulement des termes avec toi juste pour mieux te poignarder dans le dos C'est déprimant, je suis désolée pour toi, personne ne mérite ça C'est juste, il y a un mois que je serais en train de me sentir que Christ est désolée pour Mélanie et que je n'en voudrais à Emelie Un mois plus tard, je n'aurais simplement pas cru En plus la fille ne s'est même pas servillée et je vais m'afficher avec la honte Ça va me suivre jusqu'à la fax, ça va me suivre jusqu'à la fax ça, salera 10 secondes, Mélanie aura tenu 10 secondes à avoir l'air humaine avant de retomber dans son rôle de peste Bref, en tout cas, mon père ne sera plus le principal l'année prochaine, j'espère que le lycée arrêtera enfin de croire que je me cache derrière lui pour jouer un rôle de la reine du lycée Pas besoin de lui pour être la reine, je peux me débrouiller toute seule Ton père ne sera plus le principal l'année prochaine ? Ouais, il demande sa mutation depuis 5 ans et maintenant qu'il ne veut plus partir, on lui accorde Ça me fera des vacances, marre d'avoir l'impression d'être fliquée en permanence Bon, dépêche-toi d'aller remplacer Asri, les verres des Terminal ne devront pas se remplir tout seul Ah, oui, oups, j'ai oublié, j'y vais Ça m'a fait plaisir de voir Mélanie et Clément interagir dans ma tête et ils font partie de deux mondes complètement différents Alors que sa soeur est quand même la meilleure nuit de Mélanie Je suis restée debout à servir à boire au Terminal pendant une dizaine de minutes avant qu'Asri n'arrive Comme Rachel passait du temps avec Nabi, je n'ai pas voulu déranger, j'ai juste décidé à rejoindre Clément qui regardait les Terminal danser depuis avant Ah, depuis l'entrée, j'en ai marre, je ne sais pas le dire Tu n'es pas avec les autres ? Non Et toi alors, tu t'ennuies, c'est ça ? Parce que moi, oui, en tout cas, je sais que c'est pas mon balle, mais quand même l'ambiance est bizarre C'est parce que je ne connais personne en Terminal Donc ça lui fait du passe-toi Attends, mais c'est du temps avec moi, je ne vais pas me plaindre Ah, ce qui t'a remarqué, à plusieurs reprises pour toi, elle ne dit rien Tu l'as souhaité, oui, tu l'as souhaité ou quoi ? C'est juste mon cher naturel et personne ne peut me résister Ah, si tu savais Non, en vrai, je ne sais pas, je crois qu'elle se tourne bien avec ma sœur et je ne cherche pas trop à comprendre et je profite de mon traitement de faveur Et toi alors, qu'est-ce que tu fais toute seule ? Tout le monde est occupé à organiser la soirée, soit danser sur la piste Je suis enfin libérée de mes obligations du CVL, alors, pour le reste de la soirée, enfin, jusqu'à ce que les terminales rentrent chez eux et que je dois aider à tout en chine Ouais, j'avais cru comprendre, en tout cas, profite de ton repos de m'agriter ces derniers jours où on était paisible au lycée Quoi ? C'est une grande partie... Oh putain, j'en ai marre ! C'est une grande partie grâce à toi Paisible pour tout le monde, peut-être, mais pas vraiment pour moi Mais je ne sais pas pour grand-chose au final C'est Mie qui a décidé de tout avouer au final Pourquoi Christine ne va pas ? Tu veux que j'aille tuer quelqu'un pour toi ? Pourquoi je... Pourquoi ? Pourquoi ? Pas attendez à tout sauf ça Non, t'en fais pas, c'est gentil, mais c'est trop long C'est gentil C'est gentil de vouloir aller en prison pour moi, mais évite des histoires familiales en quelque sorte Tu comprends ? Allez viens, on a changé les idées La piste a l'air si vide et a... Sans nos jolis corps en train de s'attendre C'est super Faut que je relise cette phrase parce qu'elle est magnifique Excusez-moi, mais... Clément, calme-toi Rires La piste a l'air si vide sans nos jolis corps en train de s'attendre et mousser dessus Allons-y Tu veux dire... Allez danser là, tous les deux ? Ouais, et hors de question que tu refuses, je vais pas tant que tu n'acceptes pas à venir avec moi J'y viens ? D'accord, allons-y alors J'en peux plus On a allé sur la piste de danse et on a commencé à danser l'un à côté de l'autre Tu me voyais de nulle part les gros bâtards, rendez-vous au parc de nulle part Attends, quoi ? Ouais, je sais pas Alors j'ai cherché un moyen de le faire subit... Subitulement Et puis quand est venu le moment du slow, une idée m'est venue Si je l'invite à danser un slow ensemble et qu'il refuse, je vois comme un signe que je ne vois pas l'inviter au parc S'il accepte, je l'invite, il est très bien compliqué et j'ai donc pris mon courage à demain J'essaie de dire de m'accorder vous cette danse Ah, broute ! Oh non, vas-y, j'aime pas ce moment Je... Quoi ? Clément est parti en courant, s'interposé entre Alex et Nabil et qu'il se battait effectivement un peu plus loin Ah cette fois c'est Clément qui est là, d'accord C'est pas nous, bon au moins, voilà Nabil s'est calmé sur le champ mais Alex a continué à s'énerver de son côté et à passer des coups et d'insultes Attrise a intervenu en vitesse et a chassé Alex du bal Si le principal avait été là, il aurait très probablement viré Nabil et Clément et Alex sans chercher à comprendre ce qu'il se passait Leur altercation a un peu mis un terme aux festivités et les terminales ont commencé à repartir l'un après l'autre Ça va, je suis pas trop déçue vu que j'y m'y ai tenté Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment ça va tous les deux ? Un peu déboussolé Ça va merci, il ne m'a pas fait mal Il est vraiment juste sorti de nulle part pour essayer de me frapper J'esquivé son coup, il a continué, je me suis défendu C'est juste de voir Nabil et moi dans son ensemble qu'il a mis sur cet état, faut pas chercher à comprendre pourquoi Surtout que c'est lui qui m'a quitté il y a quelques mois déjà Comme tu dis, faut pas chercher à comprendre, j'espère juste qu'il te placera tranquille à l'avenir Cet ordure, la prochaine fois qu'il te regarde Attends, j'allais pas parler psychiquement Cet ordure, la prochaine fois qu'il te regarde, même de loin et qu'il t'adresse ta parole, appelle nous Et préviens un adulte aussi Ouais, je ferai ça, merci à vous Heureusement, c'est la fin de l'année scolaire et il va à la fac dans une autre ville l'année prochaine Ne vous inquiétez pas pour moi La soirée s'est terminée et après avoir tout rangé, il restait plus Clément et moi Tu vas pouvoir rentrer chez toi son problème ? Oui, ne t'en fais pas, ma mère est en route pour venir me chercher en voiture, j'habite juste à côté Mais comme il fait nuit, elle a préféré venir me chercher Ah, tant mieux Après un court silence, je me suis décidé de lui proposer le rendez-vous Que je suis censée lui proposer depuis une semaine maintenant Bah, je me demandais, est-ce que ça te dirait de manger au parc demain midi ? Quand on sera mercredi et que c'est le dernier jour avant les vacances Grave, avec plaisir Je suis garée juste devant l'auditorium, non je rentre avec lui Ma mère est là, je devrais aller On vous dit à demain midi devant le lycée ? À demain ? Ah oui, c'est vrai qu'ils nous appellent par notre nom de famille Ah, je vais devoir le changer, ça va faire bizarre quand il va m'appeler par un autre nom Au moins il ne m'appelle pas Lumine Ça aurait encore plus bizarre du coup C'est tout pour moi On vous souhaite de bonnes vacances d'été en espérant de En retrouver certains de notre groupe l'année prochaine, au revoir C'est la fin de l'année scolaire Bonnes vacances et plein de courage pour ton rendez-vous Je suis certaine que tout va bien se passer Merci beaucoup, on se tient au courant de toute façon Je t'appelle en rentrant du rendez-vous Dans quelques minutes je vais avoir mon premier rendez-vous avec Clément Après ça, je vais devoir faire mes valises et me préparer pour aller chez mon amie d'enfance pour les vacances Je suis un peu triste de quitter mes nouveaux amis pour deux mois Mais en même temps ça va me permettre de me poser et vraiment prendre du recul sur toute cette année Du recul sur toutes ces histoires que j'ai vécues Sur Edouard, sur Clément, sur... Java le chat ! Java, où es-tu petit bébé ? Mort... Quoi ? Qu'est-ce que... Relax, c'est pas vrai, il va très bien Il est où du coup ? Où c'est son croquette ? Son nom ? Il a disparu, tu dis qu'il va bien ? Calme-toi, je l'ai pris chez moi J'ai vraiment pris, j'ai paniqué, ok ? Mon père est légèrement allergique mais on s'est arrangé Son amour pour les chats est plus fort que son allergie Ouais, je préfère, j'espère avoir un droit de visite au moins Je suppose, ouais, pas que ça me fasse plaisir Après de lui avoir sauté de bonnes vacances, je me suis dépêchée de rejoindre Clément devant le lycée On a marché ensemble jusqu'au parc et on s'est raconté nos jours respectifs Puis nos semaines et puis... De fil en aiguë, j'en suis venue à reparler de ma situation Je lui ai tout expliqué sur le chemin entre le parc et le magasin dans lequel on avait décidé d'acheter de quoi manger Et voilà, tu comprends pourquoi ces derniers jours n'ont pas été de tout faux pour moi Et désolé, ça doit faire 15 bonnes minutes que je m'accapare de la conversation Mais... Wouah ! Je suis encore sous choc pour toi là, du coup Je comprends bien Pourquoi tu as besoin de m'en parler Attends, j'ai pas loupé un truc Non Si je t'ai proposé de te sortir, c'est aussi pour penser à autre chose Et je voulais pas te ramener à moi comme ça Tu sais, j'aime bien les gens qui aiment parler d'eux Et si tu l'as fait, c'est que tu en avais besoin Mouais, tu as raison quand même J'aurais voulu que tu me parles un peu de toi, tu vois Ah, mon sujet préféré Faut attention à ce que tu dis, je pourrais parler de moi pendant des heures Est-ce que j'ai besoin de dire que sa dégustration est tout aussi belle que l'autre ou pas ? On s'est posé sur un banc et pendant quelques secondes, on s'est regardé dans le blanc des yeux en silence Ah ouais, donc il y a vraiment genre le mode Coucou ! J'ai un peu perdu de saut mes moyens Je n'attendais que ça depuis un moment, un moment seul avec les mains et là Je savais plus quoi dire Connasse ! Saewa ? Saewa c'est bien toi ? Candie C'est bien toi, j'avais peur de me tromper, pourtant tu n'as pas du tout changé ! Connasse ! Je ne t'avais pas connu, Candie, je te présente Clément, un ami à moi Clément, voici Candie, ma meilleure amie d'enfance Enchantée ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne m'attendais pas à te voir avant demain ! Ta mère m'a dit que tu serais au parc et je voulais te faire une surprise en arrivant plus tôt A n'importe quel autre moment dans ma vie j'aurais été heureuse de la revoir, je déteste penser ça, mais c'est la surprise, je viens un peu de gancher mes plans ! Tu n'as pas l'air heureuse de me voir, j'interromps peut-être quelque chose ? Soit je lui dis oui et je l'avais, soit je lui dis non et je lui laisse Clément ! Non, tu n'as pas de soucis à te faire, je devais aller faire les magasins avec ma soeur de toute façon ! Ils ont tous une excuse de famille, ça me fait rire ! Je m'étonne, ils ont tous des frères et soeurs aussi ! Ah, tant mieux, j'avais peur d'être de trop ! Avant que tu parles, tu peux me faire une promesse ? Mais bien sûr quoi ! Passe moins de temps à faire en sorte de régler les soucis de la terre entière et consulte-toi sur toi-même ! La semaine prochaine, s'il te plaît ! Je te le promets ! Parfait, passez de bonnes vacances ! Merci, toi aussi ? Merci Clément, toi aussi ! Candy et moi, nous avons marché jusque chez moi où nous sommes rencontrés nos vies respectives... C'est la même chose, c'est pas grave, c'est respectives en plus ! Depuis que nos familles se sont séparées ! J'ai fait mes valises pour chez elle le lendemain matin et... J'ai été partie pour deux mois, pour loin de ceux que j'ai rencontrés cette année ! Je te promets, ce que j'ai fait à Clément, je te la tiendrai ! Non ! Et maintenant, je vais m'attendre 18 ans pour... Oh mon dieu ! Par contre, je m'en reviens... Ouais ! Les globes, c'est pas possible ! Tu ne fais pas ça dans la vie ! Bientôt ! Je retiens que... C'est bientôt ! Ok ! J'ai peur que ce ne soit vraiment pas bientôt et que je vais pleurer ! Parce que... La vie est nulle en ce moment, donc euh... Voilà, cette situation est beaucoup trop belle, mais euh... De toute façon, j'ai les deux meilleurs crushs, c'est pour ça ! C'est... On va m'insulter, non ? Bref ! Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite d'Eidos ! Oui, enfin ! Je sais que vous attendez que ça... De toute façon, il y aura bientôt la suite, du coup... Bah c'est cool ! Parce que... On reverra Agnel ! Enfin, dans longtemps ! Parce que... Je finis d'abord avec Ginny, voilà ! Euh... Du coup, j'ai fini beaucoup moins longtemps ! C'est vrai que je connaissais le chapitre ! On se retrouve la semaine prochaine pour Eidos ! Je l'ai déjà dit ! Bye bye ! Voilà !